Chers camarades, c'est encore moi le patriote, c'est encore moi, sur le sujet que beaucoup semblent critiquer, j'ai vu les mille et quelques commentaires, je n'ai pas tout lu les commentaires mais il y en a 1100 commentaires, notamment sur TikTok et la vidéo est presque à 300 000 vues et 17 000 réactions, 17 000 pouces bleus likes, bon là-bas pas pouces bleus, 17 000 likes, mais il y a plus de 20 commentaires que j'ai pu lire, qui racontent du n'importe quoi, à fait de pédidila, à fait de pédidila, ça n'a rien à voir avec blanc n'aime pas noir, noir n'aime pas blanc, tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin, tu auras la démonstration, vous savez très bien qu'Herman, le patriote ne peut pas venir jouer avec ses propres testicules en prenant un mâteau et en les assommant, parce que c'est un sujet de millionnaire, multi-millionnaire, ce n'est pas un petit sujet, alors quand je viens vous parler, à tant que quelqu'un qui vit ici, vous ne devez pas critiquer bêtement, parce que je ne suis pas bête, ça c'était l'entrée à matière, on va aller dans le fin fond du sujet. Chers camarades, mais pédidila, son problème, comme le disait le président Laurent Gbagbo, ni vous, ni moi-même, on ne peut pas connaître tout ce qui se passe dans l'affaire de pédidila, et je commence à être convaincu, je ne dis pas que vos positions ne sont pas analysables ou acceptables, ou observables, chacun a sa parole, c'est pourquoi tout le monde commente, moi je ne dis rien, mais je lis, je vous ai dit que, je vais vous démontrer, que l'affaire de pédidila, ce n'est pas que les blancs sont contre les noirs, les noirs n'arrivent pas quelque chose, quelque part, si la plupart des gens se comportent bêtement, bizarrement, toujours dans le hunkou hunkou, ils ne vont pas arriver quelque part, et moi vous savez que Herman le Patriote, c'est un homme de vérité et de justice, que ça concerne un Ivoirien comme Soro Guillaume, que ça concerne un Américain comme Didi Pi, un Américain noir, ou que ça concerne Donald Trump, un blanc, ou bien Joe Biden, je dirai toujours là où il y a la vérité, ce que je pense être vrai, on va creuser dans le sujet, chers camarades. Il y a eu une conférence de presse, yeah, je n'ai pas eu le temps pour en parler, concernant l'affaire de Pididi, un avocat, de je ne sais qui, qui est venu relater les dessous de l'affaire qui va prendre le dessus dans les mois à venir. Pour l'instant, Didi Pi, il attend des Nimi Kaba, il attend des Nimi. Didi Pi, il y a plus de 60 blancs, 60 noirs. Si je ne me trompe pas, je peux me tromper, mais j'ai vu deux fois le nombre 60. Et la plupart sont des noirs, comme il a dit. Dans la vidéo prochaine, je viendrai vous donner d'autres détails. Toutes les personnes que Didi Pi a pu faire ces conneries que je n'ai pas envie de citer ici, ces bêtises de huile, ces bêtises depuis Nankawouchou, tout ce qu'ils ont fait là, ce ne sont que les noirs, entre, peut-être, on dit, je pense qu'il a dit, entre 12 ans et puis on monte vers les 18 ans ou 16 ans. Si vous voulez les mineurs, les noirs mineurs, femmes comme garçons, comme garçonnés. C'est ça le développement dans l'affaire de ce monsieur. La plupart de ces victimes sont des, ce qu'ils nous appellent, américaines, africaines, américaines, ou blacks, c'est comme ça qu'ils nous appellent, sont des blacks. Donc, si c'était un coup, comme les gens veulent le faire croire, que telle personne nouvelle, les gens ne veulent pas laisser les gens, mais lui, depuis quand, P. Didi, vous ne voyez pas, c'est parce qu'il ne vieillit pas. P. Didi et P. Didi, il y a des années. Il y a des gens dans les commentaires qui sont étonnés que P. Didi était de la génération de Michael. Mais regardez qui est plus âgé que qui. P. Didi, c'est le méoué des Etats-Unis. Il ne vieillit pas. Il ne vieillit pas. Peut-être que c'est la prison qui va le faire vieillir, quand les barbes vont pousser partout et puis peut-être les maltraitances, etc., de la prison, c'est ça qui va le dénaturer. Sinon, P. Didi, il ne vieillit pas. P. Didi, là. Il est P. Didi depuis même avant les Rihanna, hein. Où Rihanna faisait buzz, et puis elle faisait no. Qu'est-ce que c'est Rihanna? Mais Alissa Keyes. No one, no one. À cette période-là, P. Didi était déjà P. Didi. Quand l'autre, là, il faisait pire, 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 bain, 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 bain. Aouh! P. Didi était déjà P. Didi. Quand Tupac commençait à chanter, ça fait plus de 36 ans en arrière. P. Didi était déjà P. Didi. Donc, M. Sean Kamp, c'est son vrai nom à l'état civil. Sean Kamp, c'est pas un P. Didi, hein. Faut taper sur un terrain son âge. Je ne connais pas son âge réel, mais tu peux taper. Donc, j'ai vu des gens qui sont étonnés. Donc, je disais ici que, si les gens voulaient forcément en nuit, P. Didi, peut-être que c'est depuis longtemps qu'ils allaient le nuit. C'est ça que moi je pense. Et puis, P. Didi a des avocats. Etats-Unis, c'est un pays où le système judiciaire n'est pas pareil au système de Draman Ouattara de Sendou. Non. Le système judiciaire américain n'a rien à voir avec le système, le droit, d'après le rebelle. Le droit de l'homme. L'état des droits qu'il est venu installer avec des calaches, avec les frais du Nord, pour tuer les autres. L'état des droits est là maintenant. Et lui-même, il est dehors. Il fut le droit. Pendant que lui-même, il disait aux gens, mais rentrez. Si vous n'avez rien fait, mais rentrez. Ce n'est pas ce qu'il disait aux gens. Pourquoi lui-même, il a niamé ? Il est devenu Aoussa. Il est devenu Nigerien. C'est pour aller s'asseoir au Niger qu'il a fait rébellion. Son karma, là, ça va te passer pour P. Didi. On est là, non ? Dieu qui est là, là, il n'est pas injuste. Il donne la chance à chacun d'entre nous de nous rattraper. De demander pardon pour nos péchés. Mais, quand il commence à dire non, on ne peut plus dire oui. Quand il a dit oui, aussi, on ne peut pas dire non. Dieu n'est pas injuste. Il est le même hier, aujourd'hui, éternelement. Tôt ou tard, votre gars qui vous adulez, là, votre rébelle, là, son temps va arriver où on va parler de son nom dans la justice. Il n'était pas plus fort que les P. Didiens. Il n'était pas plus fort que les P. Didiens. Même financièrement, il ne peut pas s'arrêter devant P. Didi. Mais quand le temps de la justice arrive, c'est le temps de Dieu. Parce que Dieu est la justice. Il est le juste au juge. Mais je n'ai pas envie d'aller vite en besoin pour accuser qui que ce soit. Je ne fais que vous informer. Et surtout, concernant la disparition de notre frère, Michael Jackson. Je commence à ne pas être content de cette histoire. Je commence à m'intéresser de près ou de loin de cette histoire. Et je ne m'arrêterai pas de vous informer sur cette histoire. Parce qu'en vous informant, je me fais moi-même du biais à mon âme. Je ne suis pas d'accord qu'un seul individu soit cité dans la mort de Tupac. Un seul individu ait des problèmes avec les Rihanna. Avec les 50 cents. Il ne sait même plus avec qui il n'a pas eu affaire. Avec qui lui n'a pas eu affaire. Il ne connaît pas. Et aujourd'hui, c'est notre Jackson national. C'est là-bas que son nom est sorti. Et dans la conférence de presse, il y a une chose que je voulais vous relater. C'est que le monsieur a dit que chaque dossier sera traité indépendamment. C'est-à-dire qu'il aura un dossier pour Michael Jackson. Il aura un dossier pour chaque victime. Il y en a plus de 120. 120 victimes. Donc, je pense que peut-être que ça peut changer. C'est mon anglais. Je n'ai pas bien compris puisque j'étais trop fatigué. Vous avez vu que je n'ai pas fait de vidéo toute la journée d'hier. Et même aujourd'hui, c'est la nuit que j'ai fait vidéo. Pendant que vous dormez, il est déjà traité chez vous. Donc, peut-être que cette vidéo, je vais la poster. Le jeudi. Parce que vous dormez déjà. Il est déjà traité ici aussi. C'est maintenant que je viens d'arriver du campus. Chaque dossier aura son procès. Ils ont décidé de ne pas faire un projet joint. Voilà. De ne pas mettre toutes les victimes ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont fait avec les Dadis Kamara par exemple. Là-bas, ils ont mis toutes les victimes ensemble. Et on les a jugées. Ils n'ont pas dit, bon, victime tant, viens là-bas. Victime 2, non, non. On les a jugées globalement. Chaque victime est venue témoigner. Et puis, la peine, c'est pour toutes les victimes. Mais en ce qui concerne ce dossier, les gens ont décidé de ne pas faire un procès joint. Donc, s'il y a par exemple 120 victimes, il y aura 120 procès. Et il y aura 120 condamnations. Et si Malin Erreux, il est vraiment impliqué dans cette histoire de Jackson, il aura aussi son procès. Appa ! L'avocat de Jackson viendra. Les parents de Jackson viendront. Les enquêtes se poursuivront. Les preuves seront discutées au niveau de la justice, au niveau du code pénal américain. et le juge en charge va prononcer une sentence. C'est dans ça que nous sommes actuellement. Votre affaire dit non, il n'a pas blanchi sa peau, il l'a fait comme ça, mais vous ne comprenez même pas quand quelqu'un parle. J'ai dit dans la vidéo qu'il a changé la couleur de sa peau. Mais je connais l'histoire de Jackson. Il a eu un problème au niveau de sa peau. Il y a des parties qui changeaient de couleur et il a décidé de changer toute la couleur de sa peau. Pourquoi il n'a pas rendu sa peau blanche et puis il l'a rendu sans noir et puis il l'a rendu sans blanche. C'est un choix qu'il a fait. Puisqu'il y a des parties qui se... Vous voyez non ? Donc il a préféré rendre tout comme ça. Mais quand tu tapes Michael Jackson, tu vois des photos noires. Dans cette vidéo, je vais mettre une photo noire, peut-être que je l'ai déjà mise et vous la regardez jusqu'à la dixième minute pendant que je parle. Donc il était noir. Et je ne suis pas en train de dire que je l'accuse. Moi-même, dans la vidéo précédente, j'ai dit qu'il ne faut pas le condamner car il a ses raisons. Il a ses raisons. Voilà. Dans la partie aussi, beaucoup de personnes ont fait des commentaires négatifs. J'aimerais dire aux gens que je sais très bien ce que j'ai dit. Ne vous méprenez pas par rapport à mes propos. Chers camarades, nous sommes à dix minutes, onze minutes même. J'ai envie de m'arrêter là. Mais ce monsieur, ce monsieur, ce monsieur, il est dans quel problème ? Est-il vraiment impliqué dans le décès de Michael ? Est-il vraiment impliqué ? S'il est impliqué, alors justice pour Jackson. Et merci à toutes les personnes qui ont commenté justice pour Jackson. Je suis Hermann Le Patriote pour ceux qui ne me connaissent pas. Je vous salue. Merci.